Reims-PSG en clôture de cette quatrième journée, match suivi en Mondovision où tous les amoureux de football veulent évidemment voir les premiers pas de Léo Messi en Ligue 1, Uber Eats sous le maillot du PSG. Si la Puglia est bien dans le groupe, Mauricio Pochettino ne l'aligne pas d'entrée de jeu. On retrouve en revanche dans le 11 de départ Kylian Pappé. Neymar dispute ses toutes premières minutes cette saison au niveau des recrues. Gini Wijnaldum et Ashraf Hakimi débutent la rencontre. Le Messi tout sourire aux côtés de son compatriote Leandro Paredes en ce début de rencontre qui voit les parisiens afficher une belle mentalité avec une récupération haute. Les attaquants qui travaillent et Kylian Pappé qui est servi par Ashraf Hakimi qui se retourne immédiatement dans le sens du but. Ce n'est que le petit filet de Pedraic Raikovic qui est trouvé. La réaction timide toutefois des Rémois avec le ballon de Kebal pour Albilal Touré qui dévisse sa tentative gênée par le retour de Marquinhos. Le capitaine en défense centrale a noté que Restel Kimpembe est remplaçant. Ouverture du score des Parisiens à la 16e minute de jeu. Le service d'Andreldi Maria pour Kylian Pappé qui défense Andrew Gravillon et trompera Aikovic. Deuxième but consécutif pour Kylian Pappé après celui inscrit face à Brest le week-end dernier. C'était déjà un but de la tête. Réaction des Rémois avec une belle inspiration ici de Moreto Kassama. Le Bissau guinéen sans élan enroule sa frappe et oblige Kylian Navas à s'envoler même si cette balle n'est pas cadrée au final. Coup de pied arrêté pour les hommes de Mauricio Pochettino. Renvoyé par la défense rémoise. On en reste là à la pause. 1 à 0 pour le PSG grâce à ce but de Kylian Pappé qui joue le jeu. Qui est tout sourire malgré les rumeurs concernant son avenir. L'international français est au top. Léo Messi part à l'échauffement au début de deuxième période. Et les Rémois qui jouent leur vatou et vont égaliser avec cette tête d'El Bilal Touré repoussée par Keller Navas. Et Marshall Mounetzi a suivi le Zimbabwean. Mais après visionnage de la vidéo, M. Le Texier invalide ce but pour une position de hors-jeu de Mounetzi. On en reste à 1 à 0. Et les Parisiens qui veulent se mettre à l'abri avec Achraf Hakimi qui va délivrer une vraie passe décisive à Kylian Mbappé. La 63ème minute pour le doubler. Et ça fait 2 à 0 pour les Parisiens. 135ème but sous le maillot parisien pour Kylian Mbappé. Alors certes, Achraf Hakimi n'est pas une star mondiale. Mais c'est un vrai bon joueur, une vraie bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Et le voici le moment que tout le monde attend. La 66ème, l'entrée de Léo Messi. Pour ses premières minutes en Ligue 1, Beritz à la place de Neymar. Il y aura occasion pour les Rémois avec Michel Van Bergen, le néerlandais reclut d'Erenven qui met contribution à Kylian Navas. Mais on va en rester là. 2 à 0 sans sourcier. Le PSG signe une 4ème victoire en autant de rencontres. La 1ère sans encaisser le but. Les Parisiens sont seuls leaders de Ligue 1, Beritz. Reims est 17ème. Les Parisiens sont seuls leaders de Ligue 1, Beritz à la place de Neymar.